et bien bonjour à tous bienvenue sur cette nouvelle vidéo info sur vildoskroll online et ça y est il arrive il est là le dixième anniversaire de teso enfin presque il sera là le 4 avril de cette année bien entendu à 16 heures et oui on n'aura pas le temps de se reposer juste après le festival des bouffons on enchaîne directement avec le jubilé d'anniversaire de 2024 10 ans de teso et oui donc l'événement commencera donc le 4 avril à 16 heures soit à la même heure où se finit le festival des bouffons comme je vous ai dit jusqu'au 23 avril à 16 heures ça va durer quasiment tout le mois d'avril mieux encore du coup on va avoir un bonus de plus 100% d'expérience sur toutes les sources d'expect comme autrefois comme pour les autres jubilés sauf que cette fois ci on n'aura plus besoin de manger la part de gâteau pour l'activer il sera ce bonus de 100% d'expérience supplémentaire sera donc activé pendant toute la durée de l'événement et donc on ne risquera pas de le perdre en cours de route bref en parlant du gâteau pour commencer c'est simple il faut terminer la quête pour nous c'est du gâteau afin d'emporter le gâteau du jubilé de cette année disponible auprès de l'apprenti Mog le jeune cuisinier Kadjit se trouvant près des quais du gâteau Vulkale côté Thomen du gâteau de Davon côté Pacte et enfin de Dagfinland côté Alliance ou en le récupérant gratuitement dans la section départ de quête de la boutique à couronne en jeu soit vous allez voir le PNJ soit vous commencez la quête via la boutique à couronne c'est comme vous voulez la voici il loue une fois votre gâteau du jubilé 2024 récupéré vous pourrez remporter trois tickets d'événements par jour en dégustant une de ses délicieuses parts oui il va avoir le retour de l'impresario en même temps donc on va quitter gagner des tickets événements et on en gagne trois par jour simplement en mangeant une part de gâteau il n'y a pas plus simple il n'y a rien à tuer il n'y a aucun objectif compliqué à faire non juste manger une part de gâteau Combiner ça à la durée spéciale de l'événement ce sont jusqu'à 60 tickets événements que vous pourrez récupérer au total je crois qu'on n'a jamais vu autant tickets événements à gagner en un seul événement bref petit rappel à la différence des années précédentes il n'est pas nécessaire d'utiliser le gâteau pour conserver le bonus de 100% d'expérience pour autant n'oubliez pas d'en déguster une part chaque jour pour obtenir vos tickets d'événements en essayant de ne pas les garder coincés entre vos dents sachant que petit rappel aussi on ne peut qu'en stocker 12 maximum donc n'oubliez pas de les dépenser pour éviter d'en perdre sinon ceux qui seront gagnés en surplus seront perdus voilà donc le gâteau en question magnifique photo tout des personnages historiques saïsan, l'iris titan, amnurtan, cadwell donc le cuisinier le prophète, quatre compagnons alors il n'y a pas ceux de negrum c'est juste des deux extensions précédentes donc bastian, méris, isobel et méris on a les trois les dirigeants au roi émerick le roi scalde le joun la reine on a même un zoom d'arenaryu, on est marqué au fond par contre là je n'arrive pas à reconnaître c'est trop flouté bref magnifique photo de famille voilà donc énorme bonus de date d'anniversaire je vais dire d'adversaire un peu plus oula le gâteau du jubilé n'est pas la seule amélioration de cette année les traditionnelles boîtes à cadeaux du jubilé d'anniversaire ont également été modifiées désormais vous pourrez en récupérer auprès de sources supplémentaires et la première boîte de la journée sera forcément une boîte à cadeaux du jubilé d'anniversaire glorieuse bref, d'autres récontonnements d'incroyables récompenses les autres boîtes à récompenses seront tout simplement des boîtes à cadeaux du jubilé d'anniversaire standard mais ne vous inquiétez pas, elles vous en coûteront des récompenses de même qualité que les boîtes en or des années précédentes les boîtes à cadeaux seront disponibles auprès des sources suivantes souvenez-vous que seule la première boîte de la journée sera glorieuse quelle que soit l'origine voilà donc toutes quêtes quotidiennes comme les années précédentes y compris donc les commandes d'artisanat les quêtes quotidiennes d'antres, de bases sauvages, d'incursions alors les incursions c'est encres noires, geyser abyssaux, tempêtes faucheuses ce genre de choses ensuite donc quatre quotidiennes de guerre d'alliance et de champ de bataille deux donjons et d'épreuves et de casse et de sacrement casque pour la guette d'ivaleur et sacrement c'est la confrérie noire l'élimination et la récupération de butins de tout boss final de donjon de boss final d'épreuve et de tout boss sauvage l'achèvement d'une incursion comme une encre noire, geyser abyssale, un bastion nymique ou autre événement similaire aussi les récompenses des dignes par courrier la boîte apparaîtra à l'intérieur du paquet reçu et enfin vous aurez une chance d'en recevoir dans les messages de récompense de récits de gloire la probabilité augmentant selon le défi de l'adversaire ou le nombre d'adversaires affrontés pareil la boîte apparaîtra à l'intérieur du paquet reçu vous vous demandez peut-être ce que contient ces merveilleuses boîtes et bien voici ce qu'elles contiennent donc des matériaux d'artisanat classique un chapitre de motif une recette de mobilier ou un objet de style classique aussi nouveau une page de style tenue échangeable pour le style d'armure aléide des os de la terre je crois que c'est celle-ci qu'on voit il y a aussi le cheval ingainé et le bâton pendant ce jubilé on va en parler donc nouveau fragment pour la nouvelle monture destrier du jubilé au total 25 fragments seront nécessaires pour cette monture alors gardez des tickets et vêtements au chaud si vous voulez l'obtenir vous pourrez en acheter auprès de l'impresario on va voir plus tard 1 à 10 cristaux de transmutation classique aussi et l'objet de style du culte du verre sol funéraire profané après la première boîte de la journée celles que vous remporterez sont des boîtes à cadeaux du jubilé d'anniversaire contenant des matériaux d'artisanat une petite chance d'obtenir un chapitre de motif une recette de mobilier ou un objet de style une chance d'obtenir entre 1 et 10 cristaux de transmutation une chance d'obtenir l'objet de style culte du verre sol funéraire profané une petite chance d'obtenir une page de style échangeable pour le style d'armure os moulé de l'année dernière une autre petite chance d'obtenir une page de style échangeable pour les styles de tenue os moulé sabre qu'il ou culte du verre chaque boîte est une véritable caverne à merveille et jouer à les eaux durant l'événement vous vous en permettra à gagner un grand nombre mais ce n'est pas tout en plus des boîtes à cadeaux et de leurs trésors vous pourrez aussi remporter de nouvelles récompenses cosmétiques qui n'ont jamais été données en jeu jusqu'ici même si certains joueurs les reconnaîtront chaque spot de pêche pendant le jubilé octroiera une minuscule chance de trouver des pages de style de tenue pour la réplique de l'épée vrai feu oui oui vraiment chaque coffre de dolmen aura une chance de contenir une page de style pour la réplique du bâton des verres en appel non d'endommage aux sombres actes de Manimarco chaque base sauvage de Vvardenfell aura une chance de laisser tomber une page de style pour la réplique de Sunara ou la réplique du casque de Barbas apparu dans l'histoire de ce chapitre chaque geyser du couchant aura une chance de laisser une page de style pour le bâton Ulvor apparu dans l'histoire de ce chapitre et oui donc des objets cosmétiques inédits pendant cet événement l'impresario est donc de retour et qu'est-ce qu'elle a en stock et bien comme d'hab les trois fragments du familier diablotin illusoire de Molagbal le morfolie de cette année et du coup les deux premiers fragments de la nouvelle personnalité du maître des manigances le nouveau collectible de cette année au début donc pendant les événements précédents c'était pour les marquages corporels et faciaux là maintenant c'est une personnalité qui arrive et donc on aura les gantelets en fer froid et le masque de fer sévère donc on en aura deux d'un coup les pages de style liées pour le style d'armure aléide des os de la terre le mobilier gâteau d'anniversaire le mémenteau gâteau d'anniversaire de cette année sera nécessaire pour l'acheter le mobilier part de gâteau d'anniversaire à l'inverse du gâteau d'anniversaire entier le mémenteau gâteau d'anniversaire de cette année ne sera pas nécessaire pour l'acheter des fragments de la monture donc des striés du jubilé les sacs des jubilés d'antan qui vous fourniront uniquement des objets que vous ne possédez pas déjà parmi les chapitres de motifs liés du culte du verre les pages de style d'armure paladin de Géphrine d'armure champion impérial d'armure prophète d'armure l'iris d'armure de Saïsane d'armure d'abnortarn des pages de style liées d'armure sabre-quille et d'armure osmoulet avec beaucoup d'armure les pièces araignées brûlots d'aurore à l'exclusion des instructions qui sont disponibles auprès de l'insistant de l'impresario filius dormier et le seul funéraire profane il s'agit là d'une chance de l'obtenir en plus de ce que le sac contient à la base des réparations évidemment de groupe et des décorations de compagnons de la guilde ça c'est classique son assistant donc filius dormier proposera donc également les trois fragments du familier morpholite instable et les trois fragments de peau calcinateur des terres mortes et Nenulore la mandos d'hydrique proposera les objets suivants des plumes d'hydrique naissants des baies d'hydrique lumineux et d'hydrique souffle glace le familier d'hydrique scintillant et d'hydrique rimessoir et voilà c'est tout donc pour cet événement sur l'anniversaire de Tezo le 10e ce jubilé qui commencera donc ce jeudi c'est jeudi 4 non je crois que c'est pas jeudi si c'est jeudi jeudi 4 avril à 16h et ça terminerait donc le 23 avril à 16h aussi voilà n'oubliez pas qu'on a changé d'heure d'ailleurs au passage voilà on a avancé d'une heure petite astuce pour ceux qui savent jamais si on recule ou si on avance en octobre on recule parce que ça se finit par octobre re comme recul et en mars on avance parce qu'à côté c'est avril av comme avance bref peut-être qu'un jour il n'y aura plus besoin parce que ça va être supprimé ça je sais pas tu as devait déjà il y avait un projet mais bon bref fermons cette parenthèse moi je vous dis à bientôt et portez-vous bien à la revoyure et puis on va voir la revoyure la revoyure